Le coup d'envoi a été donné il y a moins d'une minute, hier à Fourian y est déjà, Magri s'échappe et fait chavirer Fourian. L'entame des bleus est onitruante, le trio offensif Magri-Joko Santelli fait feu de tout bois, bien alimenté par les pistons du soir, Vanden Kerkhoff et Tavares. Douzième minute, la défense d'Anne Sikafouille, Joko en renard fait le break et envoie un message, la page de l'épisode bordelais a bel et bien été tournée. Preuve encore à la 31ème minute, l'impeccable Liotte Pallin récupère une balle haute, transmet à Magri qui lance un Santelli incroyable de justesse hier soir. 3-0, score à la mi-temps et score final, les bleus s'offrent un match charnière sans encaisser de but et le droit d'y croire, encore, bien aidé par les résultats du soir. Vous regardez le match de Sochaux contre Pau, pour mener 2-0, ils reviennent à 2-2 et puis ils vont gagner à 3-2 en fin de match. Donc en fait, des scénarios, il va y en avoir toutes les journées. Donc à un moment, ça va... Et puis encore une fois, quand vous êtes dans l'obligation de gagner en haut, là, ça s'est resserré, mais ça fait le bon coup de la journée. Nous, on fait un bon coup aussi, ça nous permet de recoller un peu avec eux. Mais c'est loin d'être terminé, mais très, très, très loin. Donc, il faut jouer les matchs et on va continuer à les jouer, je vous assure. Avec cette victoire importante, le Sporting se remet la tête à l'endroit et revient à 5 points de la deuxième place occupée par Bordeaux. Il reste 7 matchs, 7 finales pour les joueurs de Brouard. La première, ce sera samedi prochain à Dijon, 18e, aidant l'obligation de gagner eux aussi. Merci. 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 Merci.